... Hop là ! Bien le bonjour, bien le bonsoir, vous êtes avec le signe noir ! Et t'as vu, moi ça rime ! Et on est aussi avec Xebus ! Bien le bonjour, bien le bonsoir, vous êtes avec Xebus ! C'est vrai que ça rime bien ! J'avais jamais fait gaffe avant de le dire à l'instant ! On est toujours sur Gloomhaven, et donc le Kraghert avait survécu de justesse, et c'est à la brute de faire sa magie maintenant. On va passer la capacité, je vais rester au contact avec, et on va le frapper, j'ai pris une performation exprès, pour pouvoir passer son bouclier plus facilement. Bien ça ! Ouh le petit plus un ! On lui met un petit 4 de dégâts qui est toujours très intéressant. Donc là on attend, on espère que nos alliés vont faire des merveilles, parce que nous on a le cœur de Rush qui est en train de faire bravo avec les fesses. Alors la question c'est, est-ce que je peux toucher quelqu'un d'ici ? Bon, on a des armements qui ne vont pour le coup pas servir à grand chose dans le contexte. Donc brûler la carte pour ça, est-ce que ça vaut le coup ? Bah ouais, alors après je peux pas faire grand chose d'autre. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? L'amplification, je peux mettre confusion avec 4 de mouvement. Après, n'oublie pas, tu peux, si genre ça te paraît pas forcément opti, tu peux toujours faire les actions de base, genre ton déplacement soit un 2, et après avec l'autre tu utilises l'action générique d'attaque 2 au corps à corps. Ça peut être une opportunité. Ouais, bah le problème c'est ce que je me disais, mais avec le 2 sur le bandit élite, bon au mieux j'y fais 1 quoi. Ouais. Après je peux leur foutre confusion à tous les deux, et après faire mon attaque à 2. En plus tu la brûles pas, ouais c'est pas mal. Ah non, je termine sur le même hexagone où j'ai commencé, merde non ça marche pas. Je peux mettre confusion sur 1 et rien faire après, ouais non bon du coup c'est naze. Franchement, déplacement avec jump, c'est quand même pas mal. Ouais, je vais sur la case à côté, entre la brute et le crack hurt là. Ou alors tu laisses cette case disponible, si jamais t'as la scoode, ah mais non la scoode rail elle se repose j'ai rien dit. Ouais elle se repose pour l'instant. Après cela dit, je peux quand même laisser disponible au cas où je joue très vite au tour d'après. Allez derrière là. On va aller derrière, allez. Ou alors je vais ramasser de la thune, je fais demi-tour. Bon je suis honnête, je vais peut-être t'insulter si tu fais ça. Mais toujours dans le respect, il n'y a pas de problème. Voilà, tout à fait. Passer le déplacement, on n'est pas confusion, tant pis, c'est pas grave. Alors du coup je peux faire 2 ou 1. Est-ce que je tente le 1 pour diminuer un peu l'élite ? C'est toi qui vois, hein ? Bah ça dépend de tes attaques de zone éventuellement. Est-ce qu'il faudrait mieux pas que je diminue le 4 ? Je comptais sur toi pour essayer d'éliminer ces 2 trublions. Et avec mon inox, je fonce dans le tas des archers. Ok, donc je vais diminuer un petit peu lui, comme ça on sera... Bon bah de toute façon, j'aurais rien fait. Et t'as bien fait. Et non mais t'as bien fait. Voilà, du coup... Et je vais pouvoir probablement... Enfin, on verra si je ne me fais pas trop allumer, mais je vais peut-être pouvoir virer mon truc qui soigne, parce qu'on est quand même bien. Donc là, la crapule, elle ne fait rien, elle se repose comme prévu. Donc on va récupérer 2 PV. Rafraîchir nos cartes d'objets tant qu'on y est. Et donc il faut qu'on choisisse une carte achetée. Il va nous falloir du déplacement. Alors désarmer les pièces, c'est peut-être le moins utile. La traction, ça pourrait être utile quand même. Alors les 2 prochaines fois que vous êtes attaqué, l'attaquant subit un désavantage sur son attaque. Le désavantage, c'est l'attaquant pioche 2 cartes de modifiant d'attaque et va forcément utiliser la moins bonne. L'avantage, c'est l'inverse. On en tire 2, on l'utilise forcément la plus bonne. La meilleure. C'est mieux dans ce sens, il paraît. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très utile quand on sait que les gens en face sont désavantagés ou en confusion. Ça applique un désavantage sur n'importe quel type d'attaque. Ça permet d'avoir une très grosse survivabilité. C'est peut-être pas aussi fort qu'un bouclier flat, mais c'est quand même honnête. Alors là, on va faire un repos court parce qu'on a tous nos points de vie et que je veux jouer vite. Donc on ne perdra pas le piétinement. Je pense que je vais faire un repos court aussi avec notre perce-esprit. Allez, repos court, on drop quoi ? Ah bah, celles qu'on n'a pas brûlées. Admettons. Alors, je m'occupe de ceux-là. C'est toujours bon pour toi. C'est toujours bon pour moi. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'intéressant ? Attaque 2. Est-ce que j'activerai pas ? Ils ont joué en 30 au dernier tour. C'est-à-dire qu'ils jouent vite quand même, ces enfoirés. Ouais, en fait, ils peuvent jouer en gros en 30 ou en 50. Les archers peuvent jouer en 16. Ils sont hyper rapides. On va se rapprocher. On va prendre le focus sur la brute. Elle est là pour tanker, de toute façon. Et on va se... On va jouer ça. Alors, l'objectif, ce serait éventuellement... On pillage. Non, on s'en fout un peu. Ça, ça pourrait être pas mal. On va se la garder, celle-là, pour peut-être faire un petit... On fera le combo dans l'autre salle. Donc là, on va jouer vite. Et en fait, j'ai pris l'attaque mono-cible la plus puissante que j'avais. On a certes une perforation qui sera pas utile, mais on l'apprend quand même. Le Krag Heurt. Est-ce que tu vas être capable de les éliminer avant qu'ils jouent les deux enfoirés ? Je suis en train de regarder, justement. Ce serait l'objectif. Je vais prendre le contrôle mental qui permet de faire une attaque à deux. Et je vais changer d'amplification pour passer à un truc qui me donne plus deux d'attaque au corps à corps. Ouh, ça va falloir ça. Donc là, en gros, je vais être reliant du fait que le signe noir soit capable de les éliminer. Si jamais il n'y arrive pas, les Inox, au lieu de foncer dans le tas des archers, c'est juste d'essayer de se déplacer pour tuer un des deux gardes, pour prendre le moins d'attaque possible, toujours. mais être devant les archers pour prendre les tirs des archers quand même en jouant vite. Et on se met en repos long pour récupérer quelques points de vie sur le Krag Heurt et choisir la carte qu'on met. Un, deux, trois. Qu'on ne veut pas prendre, bien sûr. Bon, on va jouer très vite. Et on va éventuellement encaisser ce qu'on a besoin d'encaisser. On va empoisonner lui pour passer son armure facilement et lui mettre une grosse tatane. Allez, c'est parti. C'est le plan, n'est-ce pas ? Putain, ils jouent au 15, quoi ! Oh, la violence ! Ouais, mais bouclier, ça va. Alors, riposte 2, c'est chiant, par contre. Riposte 2, c'est un peu chiant, ouais. Portée de 5, ok. Bon, ça, on connaît. Bon, on va essayer de le buter avant qu'il fasse le con. C'est pas le con, Roger ! On l'empoisonne. Non, mais ça m'arrive des fois de cliquer sur une carte vide parce qu'elles sont relativement similaires et de me rendre compte après que je me suis planté, donc j'ai essayé d'éviter. Bon, là, normalement, il n'y a pas moyen qu'il ne crève pas si on faisait un 0. Bon, ça fait déjà une riposte qu'on n'aura pas à gérer. Alors là, je suis en train de me poser la question, vu qu'ils ont un déplacement avant le tir, ce qui va se passer, c'est que même la personne que je vais choper au corps à corps va reculer pour me frapper dessus. Donc, l'attaque à 3 ne vaut pas forcément le coup, je suis sûr de ne pas le tuer, à moins de sortir mon plus 2, mais ça, il faut vraiment avoir de la choune ou le x2. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt tenter le désarmement. Donc, on va se déplacer que deux cases en avant, ce que j'avais prévu à la base. Je vais le désarmer, comme ça, au moins, il ne me frappera pas. Et si je fais un x2, non, de toute façon, je ne le tuerai pas. On verra si c'était une bonne décision. Non, bon, bah parfait, c'était une bonne décision. Ouais. Donc là, normalement, il va taper sur personne, vu qu'il ne tape pas, pardon. Là, on va se prendre une riposte avec la percée spirit, tant pis, mais c'est la vie. Ah, il ne se déplaçait pas ? Vu qu'ils sont à portée, là, ils n'ont pas besoin de se déplacer. Non, excuse-moi, je pensais qu'ils étaient collés à toi, pardon, je suis désolé. C'est moi qui est mal vu. Ouah, ça fait mal aux fillons ! On s'en sort. La stratégie a fonctionné, et on a sauvé la vie à la percée spirit, là, au Wermling, en anglais. Ouais, du coup, il s'est foutu un bouclier, donc je n'ai même pas passé, quoi. Deux de dégâts pour deux de dégâts. Après, l'avantage, c'est qu'à portée plus zéro... Ok, tu pourras peut-être tuer mon archer, là, c'est cool. Ouais, bah on va... Tant pis, on va prendre la riposte, on va le diminuer un peu. Ah bah, on a un plus un, c'est parfait. Et du coup, on prend pas la riposte. Ah, on prend pas les... Je me souviens plus, ça a commencé à se gérer. Ah, il riposte que s'il a envie pour riposter, a priori. Enfin, j'imagine que c'est ça, la justification du truc, en tout cas. Y'a un anti-misclic dans le menu, c'est vrai ? On peut revenir en arrière dans le menu ? Non. Ah, y'a un recommencer le rune, ouais, effectivement. Bah, j'avais même pas fait kiaf. Du coup, on va essayer de buter ton adversaire, même s'il faut qu'il tire un plus un, ça me paraît improbable, mais on sait jamais. Bah, il t'en reste quelques-uns, les plus-uns. Bah, c'est ceux de... C'est ceux de l'ennemi ou c'est les nôtres ? C'est les tiens. C'est les nôtres ? C'est les tiens. Ah, d'accord, je savais pas... Ah, mais là, il va être désavantagé. Ouais, bah, ça, malheureusement, il n'y a pas le choix. Ouais. Le x0, bah, voilà, ça, c'est fait. Et on a tout retiré, effectivement, donc c'est l'ennemi. Bah, du coup, x0. Je suis désolé, je suis exébius. C'est archer mauvais, c'est archer mauvais, il faut dire ce qu'il y a. Ah ouais, c'est dur de virer des trucs, hein. Chaque fois, là, le petit pincement. Mais non, je veux pas virer un truc. Pourquoi ? Donnez-moi des cartes. Et en plus, on a un nombre maximum de cartes qui est différent par personnage, qui dépend de leur volonté, j'imagine, ou de leur force. Et du coup, c'est pour ça qu'il y en a qui sont épuisés plus vite que d'autres, mais c'est chaud, du coup. Après, il y a quelques personnages, assez rares, mais ça existe, qui ont des compétences qui permettent de faire soit revenir toute la défausse, soit carrément faire revenir les cartes détruites. Et là, c'est vrai que pour les grands donjons, c'est bien d'en avoir un sous la main, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Est-ce qu'on reste à distance, ou est-ce qu'on s'approche ? Ça, c'est trois de portée, donc ils sont trop loin, de toute façon. Est-ce que tu comptes bouger avec ton inox ? Je comptais pas, mais si pour toi, c'est rentable, je me déplace. Je réfléchis au placement. J'ai toujours une attaque qui permet de mettre trois de dégâts plus deux si la cible est adjacente à un allié, donc ça pourrait permettre de buter le mec de droite. Il faudrait que tu sois au milieu, collé aux trois, quoi. Alors, est-ce que tu pourrais te prendre le focus ? Oui, de l'équipe adverse, c'est ça. Ils sont douze ? Ben, ils sont douze, alors, ouais, un, un. Je ne suis pas sûr de survivre à cette stratégie fort audacieuse. Après, c'est des archers, donc... Je me déplacerai pas. Ouais, mais le problème, c'est que si je dois te libérer la place et me mettre au centre, je jouerai avant toi, donc mon initiative sera meilleure que toi. Donc, même si tu le tues, vu que j'aurai la meilleure initiative, ils me prendront moins en focus. C'est vrai. Après, c'est des cartes qui sont assez loin en même temps. C'est du 60 et du 86, hein, donc... Bon, c'est pas forcément une stratégie viable. Après, je peux mettre des petits dégâts à distance. De toute façon, là, vu que je suis le plus proche, ils vont me prendre comme focus, donc moi, je vais jouer vite, c'est sûr. Après, la question, c'est sur mon jeu vite, qu'est-ce que je vais faire ? Mais tout le monde se pose cette question. Que va faire le Xebu ? Exactement. Le Xebu ne nous dira rien, car il joue pour lui. Et le Xebu va surtout, va probablement mourir. Alors, on va faire un coup... Non, je vais prendre le focus avec la Scoundrel, elle a quand même 8 PV, et je vais jouer en 10, pour attaquer à distance. Oh, nice. Moi, je vais en stun 2. Et du coup, qu'est-ce que c'est la carte la plus merdique que j'ai à sacrifier ? Bah, ça... Bon, c'est loin d'être merdique, mais c'est ce que j'ai de mieux à sacrifier. Alors, toi, qu'est-ce que tu peux faire ? Un petit pillage ? Ouais, c'est bien, ça. Je pense que c'est le bon moment. Portée 2, je peux étourdir celui de droite, cela dit. Ça, ça serait pas mal, ça. Pourquoi pas ? Moi, j'en ai... Ouais, je vais en étourdir 2, donc je détourdirai les deux autres. Si je joue pas avant 15, on est bon. Alors, c'est lui qui va prendre le focus, donc attends, on va changer ça. Voilà, on va jouer en 14 plutôt. C'est parti. J'ai bien pris les bonnes cartes en cliquant vite. Je ne sais pas. Alors, Zikino, tu viens juste de tilter avec les histoires de cartes à défausser. T'es un pote qui l'a ce jeu, il y a un peu joué sur plateau. Et oui, c'est un jeu de plateau à l'origine. Et d'ailleurs, il est plutôt fidèle, le résultat-là. Il est plutôt même exactement fidèle. Franchement, vous ne vous posez pas de questions. Si vous aimez jouer aux jeux vidéo, que vous aimez ce genre, ce type de jeu, et que vous avez des copains qui sont prêts à y jouer, prenez-le. Même en solo, il est vraiment cool. Oui, même en solo, il est vraiment bien. Alors, l'avantage du jeu de plateau, les figurines, les décors sont très beaux. Et c'est toujours plaisant d'avoir les cartes dans les mains. Par contre, le jeu vidéo, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de la mise en place. Oui, il va très vite. J'imagine une partie sur jeu de plateau. Waouh, ça doit être... Ça demande de la préparation. 30 minutes de préparation, et puis après, c'est deux heures la partie. Ou un peu plus. Nous, on avait l'avantage. Là, on jouait chez Calan. Il y avait la salle de jeu, donc on laissait le plateau la semaine à la semaine. C'est ça. Dis-moi, est-ce que tu prévois de faire des dégâts lourds ? Ou est-ce que j'essaie d'enlever un peu de PV à celui qui est juste devant toi ? Je prévois de frapper à 3. D'accord. Donc je vais plutôt diminuer un peu les deux à droite. Non, dans ce cas-là, tu essayes de tuer celui qui est à 3 à gauche et tu diminues celui qui est à 5. Ça me paraît plus pertinent. Avec de la chance, tu peux peut-être éliminer celui de gauche. C'est vrai que si je fais un plus 1, c'est quand même 4. C'est ça. Ben voilà. Ça, ça fait le café. Alors là, il y a 6 pièces d'or sur cette case. Cette case vaut le coup. Et ouais, on sait très bien que tu vas avancer là pour taper l'élite comme par hasard. Alors nous, ce qu'on va faire... On va se trapper en dehors. Ah non, il est trop loin. Putain, il y a 2. Je pensais que ça passerait à 2. Oh, le drame. Ça passe pas. Merde. Fais d'abord ton pillage et... Ben ouais, du coup, je me déplacerais pour faire quoi ? Je peux aussi me déplacer puis taper du coup. Ouais, mais je vais pas cramer la carte pour ça. C'est naze. Non, non, non. On ne perde pas tes cartes. Ouais, non. On pille, c'est bien. Il nous faut des ressources. 4 d'or, ça vaut le coup. Puis du coup, on va se placer stratégiquement pour le prochain tour. Hop, voilà. C'est pas grave. On peut toujours ballon de perdre un tour comme ça, mais bon. Alors, j'annonce le tas de 4 pièces d'or, là. Si quelqu'un le ramasse autre que l'un de mes 2 joueurs, ça va mal se passer. Voilà, voilà ! Ok, on passe les placements. Je vois pas... Je trouve que tu joues pas très, très... Très, très team. Ouais. Oh, le x2 sur celui qui mourait, ça fait chier, ça. Allez, du coup, Zikinou, c'est... Excuse-moi. Ouais, tu joues Aston, c'est vrai. Est-ce que t'avais apprécié tes parties sur jeu de plateau, Zikinou, dis-nous. Si tu t'en souviens, bien sûr, parce que si ça fait longtemps, je peux concevoir que... Bon, bah, on commence à... On commence à avancer, là. Temps de mise en place pour une partie courte. Ah, ouais, c'est vrai que ça, c'est le problème quand tu joues en général sur ce genre de jeu en mode débutant. C'est que souvent, on te dit, bah, là, on va faire une partie de ça et puis, boum, et puis au final, tu mets beaucoup de temps mais on te fait une partie pas trop compliquée parce qu'il ne faut pas que tu sois rébuté du jeu direct sauf que tu mets du plomb à préparer et qu'après, bah, t'es rebuté parce que ça, t'as pas joué, quoi. Alors, moi, je passerai pas la porte ce tour-ci. Je pars sur du soin, basiquement, et une petite frappe. Ouais, bah, de toute façon, il faut que tu te soignes, clairement. Je suis en train de regarder mais j'ai pas de soin pour les potes. J'ai du soin sur les deux, là. J'ai ce qu'il faut, moi. T'inquiète pas. Je peux gérer le soin avec le Kragert et même le Linux a un petit soin pour lui donc ça va le faire. Mais là, j'ouvrirai pas la porte au tour-ci. Toi, par contre, si tu veux l'ouvrir pour la déclencher, je sais pas ce qu'il y a de l'autre côté. Alors, de l'autre côté, de mémoire, il y a deux guerriers squelettes à deux cases. Peut-être un élite. OK. Deux cases derrière, il y a deux nouveaux guerriers squelettes et au fond, il y a quatre archers. Je pense que ça va le faire. Je pense que ça peut le faire, ouais. Parce que là, moi, j'ai claqué aucun des combos. Après, mes combos sont pas très puissants. J'ai pas de botte sur Linux pour rentabiliser le piétinement. Mais il y a deux, trois trucs qui sont assez intéressants. Le fait d'ouvrir la porte et peut-être limite de sortir des lignes de vue, ça va forcer les archers à se rapprocher. On pourra peut-être négocier et se battre dans le couloir. Ouais. Ce que je peux faire, c'est ça. C'est avancer, ouvrir la porte, me barrer, enfin, ou reculer. C'est ça. Alors, on n'oublie pas les squelettes, deux cibles par attaque et les squelettes émiques, trois cibles par attaque. Mais après, je repère mon tour. Enfin, quoi que je peux... Non, je peux prendre ça. Ouais, je peux prendre ça et faire mon petit mouvement, aller au cac, là. Ouais, mais après, si je vais au cac, je bouffe tes pièces. Tu vas faire la tronche. Mais non, bouffe les pièces, t'inquiète, c'est pas grave. Le but, c'est de gagner le... Non, normalement, je dois pouvoir éviter, en plus. Et là, j'ai trois... En plus, l'avantage, c'est que j'ai... Les deux personnages, le cœur de pierre et la brute sont deux personnages qui gagnent énormément d'XP très facilement. Donc, même s'ils rentabilisent pas beaucoup d'argent, même sans avoir des objets, avec les nouvelles cartes, ils sont très vite... Ils restent efficaces. Que d'autres personnages ont besoin d'objets pour vraiment avoir des combos complets. Avec la Scoundra, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais jouer très tard, pour le coup. Comme ça, si jamais les squelettes veulent venir, il y aura peut-être moyen de... Il y aura peut-être moyen de mettre une attaque, parce que je n'ai plus rien à distance avec elle, sinon. Et vu son placement, je me déplace et je tape. Ouais, bon, on va faire ça. Ouais, je pense que non. C'est le genre de jeu sur plateau. On est d'accord. Xebus, il n'y a pas de MJ. C'est vraiment... Il y a des règles qui gèrent l'IA avec des actions assez simples, comme là, ils choisissent toujours celui qui a le moins de... celui qui a la plus basse... la plus basse initiative. Ils se déplacent toujours pour optimiser leur tir, etc. Exactement, c'est ça. Normalement, il n'y a pas trop de questions à se poser. Après, parfois, c'est là où il faut juste être un peu réglo dans les déplacements et éviter la gruge. Oui, c'est ça. Il faut suivre les règles de l'IA. C'est ça. C'est pour ça que l'avantage du jeu vidéo, c'est qu'au moins, ça te force un peu la main là-dessus. Alors, je confirme le déplacement. Voilà. C'est marrant d'avoir les petits trucs de... ...comment d'histoire, là, de narration. Et du coup, on se casse. Seul est nul. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Ah! J'ai été jeté. Xebus était avec moi. Merde. Le lève est toujours là. Ah non! Xebus a perdu la connexion. Alarme! Xebus, tu m'entends? Ah! Putain, le drame. En plus, je crois que ça ne sauvegarde pas pendant les combats, quoi. Oh, on était toujours... On était tellement bien partis! Ah, c'est la violence! Bon, on va attendre un peu de voir si Xebus revient. Et je pense qu'en termes de règles, pour l'IA, on doit être sur un... sur un... quelque chose de similaire à du zombicide, par exemple, où t'as, comme ils disent, la règle de l'emmerdement maximum. C'est-à-dire que si l'IA peut faire un choix qui te fait chier, bah, elle fait ce choix qui te fait chier, quoi. Sur Zombicide, ça allait à l'extrême. Je ne sais pas si quelqu'un y a déjà joué, mais... C'était... Les zombies se déplacent vers les survivants. Ah! T'es de retour, Xebus? Ouais, il y a tout qui a planté, là, je sais pas, quoi. Il y a juste... Il y a Gloomaven et Discord qui ont planté, mais c'est bon, c'est revenu. Ok. Bah, a priori, Lio disait que ça sauvegarde même en plein milieu des missions, donc avec un peu de bol, on va pouvoir reprendre. Ouais, voilà, c'est ça. Normalement, c'est... Je crois que ça se joue sur le tour, donc il faudra peut-être que je refasse mon tour, mais on tirera les mêmes cartes. Parfait. Bah, écoute, j'étais en train de blablater sur les jeux de plateau en attendant. Je sais pas si t'as déjà joué à Zombicide, toi, Xebus. Oh, oui. Mais il y avait ce même concept un peu de Dia qui gérait les monstres avec la règle de l'emmerdement maximum où les zombies, s'ils ont un chemin... S'ils ont deux cases, ils vont toujours vers le survivant le plus proche et s'il y a deux survivants qui sont exactement à deux cases, bah, le zombie, il choisit pas un chemin, il se duplique. C'est bon, ça. Ouais, mais les jeux d'Asmodé, vu que c'est Asmodé aussi, qui a fait les Zombicide, ils ont tous cet aspect-là où tu joues contre le... Tu joues contre le plateau et que le plateau a des règles qui sont quand même bien définies. En tout cas, sur Zombicide, Boomhaven, je trouve que ça fonctionne bien. Mais bref, c'est celui qui fait le plus de bruit, voyons ! Alors, effectivement, ça m'a mis le téléchargement de la nouvelle sauvegarde, donc je pense qu'on va être bon. Ouais, là, il faut juste reprendre le... Hop là ! Ok. Juste reprendre le... Oeil pour oeil. Moi, j'avais pris le brochet. Donc, euh... Bon, je suis sur toi. Alors moi, j'avais pris quoi ? J'avais pris ça et le seau, là. Ouais, le seau parce qu'on ne crame pas, donc du coup, c'est très bien. Et avec toi, j'avais pris ça et ça. Dans l'optique où on se déplacerait un peu et on tape, selon les circonstances. C'est reparti ! Alors, toi... Euh, non, t'as pas choisi, pardon, encore. Excusez-moi. Ok. Je ne sais plus ce que j'avais pris sur le... sur le crag Hearth. Le petit soin et la totem. Alors, est-ce que tu vas piocher les mêmes cartes ? Je ne sais plus ce que tu avais... Normalement, oui. Normalement, on pioche les mêmes cartes. C'est ça, la beauté du jeu. Alors, du coup, on a dit, on va... Euh... Ici, on confirme le déplacement. On active le truc. On a la petite narration. Ensuite, on recule. Ce qui m'a fait marrer, en plus, ça a planté au moment où j'ai lancé le mouvement pour passer sur tes pièces. Je me suis dit, merde, il y a un effet que j'ai raté qui a ramassé les pièces et t'as rage-quit. Le gros rage-quit d'Xemus. J'avais prévenu ! J'avais prévenu ! Je me barre ! C'est bon, ça. Attaque à trois. Tiens, mange. Ça t'apprendra. Parfait. Bon, je ramasse deux pièces. Ça va, deux pièces. Je peux ramasser deux pièces. Alors, ils se déplacent, soit d'une... Deux cases, deux cases, mais ils n'ont pas la place. Ça, c'est cool. Alors, nous, par contre, on a le choix de rentrer dans la pièce et de taper, mais ça me paraît une idée de merde. Par contre, tenir la porte, si t'es capable de tanker un peu ou de te mettre invisible, ça peut être intéressant. Non, pas d'argent commun. on a l'argent qui est vraiment splitté entre les mercenaires. Je trouve ça pas mal. On commence avec 30 pièces d'or, mais on n'a aucun objet. Salut, Florian. Quelles classes sont bien au début ? Alors, elles sont toutes bien. Il faut les apprendre à les connaître un peu, à les jouer. Les classes qui sont faciles à jouer, c'est la brute. Le cœur de roche est facile à jouer et la scoudra, elles sont faciles. Les autres, il faut réfléchir un peu plus avec les combos qu'on peut faire avec les éléments, ce genre de choses et synergies entre personnages. Mais en tout cas, ces trois-là sont vraiment faciles. Il ne faut juste pas perdre de vue qu'il n'y a pas de bouclier. Donc, même si le cragueur, par exemple, le cœur de roche a pas mal de PV de base, ce n'est pas vraiment un tank. Il a pas mal d'attaques à distance. Donc, c'est un personnage qui peut jouer à distance. C'est un tonk. Yes. Bon, je ne vais pas attaquer, du coup, mais je vais le mettre devant le cragueur pour le protéger un peu. Des fois, il y a un squelette qui a envie de faire le con, même si normalement, il devrait taper sur ta brute, du coup. Il t'apprend sur toi sur toi et la brute. Ouais, il n'y en a qu'un seul qui pourra rentrer, donc du coup, je vais prendre une attaque. Tu vas prendre deux attaques. Un sur la porte et un sur les quatre pièces. Non, normalement, les quatre pièces, il va taper sur toi, tu es plus rapide. Deux attaques par un... Deux cibles par un attaque. Oui, c'est vrai, c'est deux cibles. C'est vrai qu'ils ont deux cibles, exact. Eh bien, on va prendre, pour la gloire ! J'aime pas passer des attaques, mais c'est comme ça. Ouais, c'est la dernière salle. J'ai failli la réussir à ma dernière tentative, Lyo, mais elle est tendue, avec les archers à l'arrière qui t'allument, qui en plus, au bout d'avant, posent des pièges partout. Au secours, quoi. Alors là, si je veux faire un truc du genre, je peux essayer de m'avancer avec le cœur de roche pour le sacrifier, j'avance de deux cas, je me mets, je pousse le squelette, une attaque à trois, ça c'est intéressant, et je pousse un obstacle, il subit deux points de dégâts. Les dégâts naturels, ça c'est la puissance du Kragert sur les gens qui ont du bouclier, les dégâts naturels ignorent toujours le bouclier. Ça, il faut garder ça en tête. Mais on va pas le faire, on va se soigner. Bah ouais, ça serait... Enfin, moi je veux bien, mais... Peut-être une stratégie à réutiliser quand il y aura un petit peu moins de monde ou que tu seras un petit peu plus en état. Ouais, j'utiliserai la tornade après au ref, t'inquiète. Et on va passer le déplacement tout simplement. Il aime bien la tornade. Là en gros, ils vont venir se paquer plus ou moins. Et on va se mater fort. Donc là, le désavantage sur la scoudrelle, sur la crapule. Par rien, toi t'as même pas besoin de ça toi. Voilà, par exemple, parce qu'on est en même temps. Ok, là on prend, on peut encaisser ça, c'est bon. Alors... Donc là, on va pouvoir commencer à sortir les bons combos. Là, il faudrait que je short le piétinement. Par contre, il va falloir que je me repose moi. Mais on va faire un repos court, là je pense qu'on a pas trop, qu'on a un peu au contact. Mon couteau de lancé, je détruis. Ah, ça fait chier. Et si on peut faire un embrocher en plus, ça sera assez fort. Donc on va faire un repos court. Ouais. Et on va éliminer celle-là, c'est dommage, mais c'est comme ça. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir assez vite sur l'embrocher. Donc on n'a pas d'air, on n'aura pas la perforation, mais on aura quand même des dégâts d'attaque. Et après, on va faire le fameux piétinement qui est l'attaque la plus puissante. On fait 4 de déplacement. Chaque ennemi sur lequel on passe, on inflige une attaque à 2. Et là, ça commence à devenir puissant. À partir du moment où on a des bots, on multiplie le déplacement. Et en gros, là, on va prendre un très gros focus, normalement. Alors, je peux lui faire 5, mais il sera pas empoisonné. Alors, Zikino, la règle des corps à corps, enfin de tous les persos, d'ailleurs, c'est qu'ils vont essayer de taper celui qui a l'initiative la plus basse. Donc là, c'était la brute. C'est pour ça qu'il a avancé deux cases pour aller taper sur la brute. Et ensuite, ils vont essayer de taper sur ce qu'ils peuvent atteindre. Donc, c'est pour ça qu'il a avancé sur la dernière case dispo et qu'il m'a tapé moi. Mais il n'y a pas de notion d'attaquer le plus faible ou quoi que ce soit. C'est pour ça, d'ailleurs, que c'est intéressant de jouer avec l'initiative parce que si tu es prêt à faire jouer ton mec à 1 PV à chaque fois à la fin des tours, théoriquement, il peut durer très longtemps. Très longtemps, ouais, c'est ça. Donc, pas forcément essayer de rusher. Oui, il faut que je n'ai pas de point de vie, il faut que je joue vite pour pouvoir me placer. Ça peut jouer des tours. Alors, normalement, je peux buter un des deux squelettes qui est devant nous si tu veux. Ouais, je le veux bien. Si tu as une préférence. Après, si tu comptes faire ton piétinement, c'est peut-être pas le meilleur move, mais ça dépend où tu vas le finir. Je vais faire mon piétinement et je vais essayer de finir dans la salle. Je ne vais pas encore bien décider. T'as 4 de mouvements, c'est ça ? Donc, du coup, tu vas faire mal sur les deux premiers. 1 point de dégâts. Je vais terminer là ou là ? Je ne sais pas encore, sachant qu'avec mon Kragert, si tout se passe bien, je terminerai ici. Parce que du coup, je peux faire 5 de dommage, donc moins 1, donc 4 à celui qui est devant nous parce qu'il est adjacent à toi. Très bien. Et après, du coup, il faudrait que je vois pour faire autre chose. Ça, c'est adjacent à aucun de leurs alliés, donc de toute façon, ça ne va pas arriver, ça ne sert à rien de cramer ça. Est-ce que j'ai un truc intéressant ? Donc là, normalement, les squelettes vont rentrer dans la salle. je peux pas... Ah, je peux faire ça. Je peux remettre un coup. Ouais, je peux faire ça. Je peux faire un mode grosse tatane. On va faire un mode grosse tatane, du coup. De toute façon, on a le but, c'est qu'on crame quelques cartes, il faut qu'on passe la pièce, quoi qu'il arrive. Ouais. Mais je vais devoir me reposer par contre avec la perse-esprit. Alors, est-ce que ça vaut la peine de faire un repos court ? Est-ce que je vais pouvoir faire des trucs intéressants ? Là où elle est. J'ai plus 2 d'attaque au corps à corps, on se rappelle de ça. Pourquoi l'ai cramé, cette carte ? Ah, j'ai dû la cramer en me reposant. Oui, c'est vrai, je l'ai cramé juste après ne pas l'avoir cramé parce que je l'avais utilisé, je l'ai cramé en me reposant. Parfait. Du coup, qu'est-ce que j'ai comme possibilité ? Plus de dégâts, s'il y a des états négatifs sur la cible. Ça pourrait me permettre de finir celui-là si je joue après toi. Celui qui est dans la porte. Je peux mettre du poison sur celui qui est dans la porte. C'est pas mal, ça. Et si je joue après ton Trumble, je peux m'avancer et le défoncer. Donc je vais faire un repos court, en espérant qu'il ne va pas me demander de jeter cette carte. Alors on peut toujours re-roll une carte en repos court. Ouais, en perdant un PV, ouais. C'est pas... Tu joues en... Non, tu ne me dis pas combien d'initiatives tu joues. Je vais faire comme si je ne savais pas. Mais là, il est en train de faire semblant de réfléchir et il est juste en train de regarder sur le live. Ah non, absolument pas. Il va nous sortir le combo parfait pour notre groupe. Non, absolument pas. C'est pas du tout mon genre. J'ai pris un truc à peu près pertinent par rapport aux cartes de la brute et tu vois, c'est bien passé. Deux cibles. Cible un adversaire avec toutes ses attaques. Après, c'est des attaques qui sont faibles. Moi, ça me va. Ouais, un ça va, ouais. Alors, du coup, que l'on se foire pas, là, on est capable de taper fort sur celui-là puisqu'il est adjacent à un de mes alliés. Ah, bon bah, du coup, c'est fait. Ça, c'est fait. Du coup, il y a 6 pièces d'or sur cette case. Ça y est. Alors, 6 pièces d'or, il faudra les ramasser. Le truc important, c'est de ramasser le coffre aussi. Les coffres, en général, ont des choses qui sont bien dedans. Ah, il faut réussir à l'atteindre, quoi. C'est ça. Bon, il faudra qu'on nous consacre peut-être un peu de déplacement à aller le chercher. Je confirme ma cible. Pourquoi j'ai pas ma dague ? Ah, mais putain, mais c'est pas elle qui a le poison, pardon. Non, bah, du coup, je vais pas mettre le poison avec elle, désolé. Alors, tu vas te prendre des dégâts parce que le cœur de roche fait des dégâts sur ses déplacements aux alliés. Donc, je suis désolé. D'avance. Ouais, mais c'est 1, je crois, non ? C'est pas fou, quoi. Ça va ? C'est 2. Ah, c'est 2 ? Bah, c'est 2, écoute. On verra si je survie au squelette, du coup. Alors, non, on va plutôt partir par là. Ah, putain, mais il y a un vieux goulot, un vieux goulet d'étranglement, là. Ah, mais c'est de la merde, cette salle. C'est un truc de fou. Pas mal. C'est propre. Est-ce que vous avez cassé une pièce d'or ? Oh, le moins un, l'enfer. J'ai pas pu générer d'air avant, donc j'ai pas la perforation qui aurait été vraiment efficace sur ce move, mais bon. Ça reste un move qui est dessin. Ouais, je suis d'accord. Par contre, le raton, il s'est mis tellement bien en pièce d'or. On sait combien il a ramassé ? T'es à 8 pour l'instant. Comment tu sais ? Genre, moi, quand tu passes sur le curseur, sur le personnage, tu vois les... Ah oui, sur la figurine, ouais. C'est ça. Alors, si jamais je bute ce monstre, j'ai pas mon bonus de... Pas générer d'air avec ce que tu parles. Quoi ? Qu'est-ce que tu parles ? Qu'est-ce que tu parles ? Du coup, est-ce que c'est vraiment utile, en fait ? En même temps... Ah, mais j'avais pas vu, j'ai pris deux fois la même... Là, je la crame et je fais 3 plus 2 et là, je la crame pas et je fais 2 plus 1. Bon, de toute façon, il n'y a pas de bonus vu qu'ils n'ont pas d'état négatif. Est-ce que ça aurait pas le coup que j'en ai tour 10, du coup, à la place ? Ça, c'est toi qui vois. Tu vas me faire 2 de dégâts, t'as dit ? Et il tape à 1. Il va me mettre tout ce qu'il peut dans la tronche, quoi. J'hésite. Est-ce que c'est grave si on termine pas les missions de donjon, là ? Non, non, non. Ça te permet d'augmenter plus facilement ton paquet d'attaques modifiants, mais ça casse pas dans la priorité, c'est de buter les mobs, on est d'accord. Oui, en fait, c'est de remplir le scénar. Après, si on peut se permettre de ramasser un peu de thunes ou le coffre au trésor, OK. Là, en fait, je peux soit buter le squelette qui est dans la porte, soit l'étourdir. Bute-le, bute-le, je ne te pose pas de questions. Oui, on est d'accord. Alors, du coup, je vais le buter avec ça. Par contre, je ramasse les pièces, je suis désolé. Alors voilà, si quelqu'un un jour veut faire une impression d'écran, c'est maintenant. J'ai dit que j'étais désolé. Et vous enlevez le son. Après, comme je disais, de toute façon, c'est des personnages pour ta campagne, donc dans tous les cas. Parfait. C'est cool. On va encaisser là. On peut encaisser toutes les attaques, c'est pas... Parle pas trop vite. Ne dis pas ce genre de mots. Il faut qu'il me reste au moins deux points de vie, sinon tu me butes, c'est ça. Il va être très... Ouais, c'est bon. Alors, on confirme d'abord l'action, on fait mal. Aïe. Oh, ça va, c'est bon. J'encaisse. Après, on se déplace. Donc on va aller jusqu'ici, on confirme le déplacement. Alors là, je peux faire plus mal avec la plante, l'élément de terre, mais on va pas le faire, on va utiliser l'élément de terre sur l'attaque qu'on a en haut pour cibler tous les adversaires et faire une attaque à trois sur tout le monde à deux cases. Donc là, je vais frapper tous les gens qui restent. Là, on utilise pas la... On utilise pas la terre maintenant. J'avoue, il fait mal, le petit Kragart quand il s'énerve. Et là, en fait, on va utiliser les jumelles qui nous permettent d'avoir un avantage sur toutes nos attaques. La brutalité. Donc là, normalement, on devrait frapper fort. Ça fait mal au fion. Bon, bah nous, du coup, on va se déplacer et puis faire un piège au milieu de la salle. Ouais, comment sais-je, vous ma vanne ? Ah, le mec. Oui, la dernière salle, il y a plein de monde, c'est dur et tout, il y a un goulot d'étranglement. Tiens, regarde-le, ton goulot d'étranglement. Ouais, Lio, je suis d'accord, c'est à peine légal ce genre d'attaque. C'est à peine légal. On va grider, on va grider, on va faire un repos court, même si on perd quelques cartes, c'est la vie. 3, 1, 2, combien de mouvements ? 1, 2, 3, 4, 5, ouais, on peut aller. Je n'aurais jamais dû, je ne voulais pas la relancer, il y a moyen de rechanger ça ou pas ? Il y a moyen de recommencer le... Normalement, tu peux recommencer le tour dans le menu, du coup. Il n'y a que ton menu, ou ça ? Avec échappe, avec échappe. Tu as un bouton... Ah, je ne peux pas recommencer le round. Ah bon ? Ça me met, seul l'autre peut recommencer le round. Moi, c'est rond grisé. Et ça ne te met pas une petite pop-up dessus ? Non. Bon, ce n'est pas grave. Merde. Peut-être qu'il faut au moins qu'on joue un truc, peut-être que là, ce n'est pas considéré comme « si, tu as fait un repos, donc... » Non, je ne sais pas. Peut-être que c'est désactivé en multi-alors, tout simplement. Ou alors, c'est un bug. On pourrait se soigner, ça pourrait être une idée aussi. Alors, si je me déplace de 3, je n'ai pas assez de mouvements. Non, c'est beaucoup trop long. Parce que j'ai quand même pris cher, un petit soin, ça ne serait pas non plus un mal. Ça, ça ne sert à rien. Donc, on se déplace. On se déplace au maximum et on se soigne. Donc là, on va jouer sur l'initiative pour que le Krager ne prenne pas de focus. Ah, mais le Krager, tu as plus de points de vie que la brute. Attends, attends, c'est quoi ce bordel ? Tu vas faire des choses ou pas ? Moi ? Avec la Scoundrel, je ne peux pas trop. Là, je suis sûr qu'il est en train de calculer le nombre de cases qu'il faut pour amasser un maximum de thunes. Mais non, mais en gros, j'ai le choix. Il faut que je me déplace énormément. Donc, soit je me déplace de 5 et je viens au cac et je fais une attaque à 2, 3 éventuellement. Je peux tuer une des archères. Par contre, du coup, je reste avec 3 PV au milieu du tas mais bon, c'est gérable, je pense. Avec la Perse Esprit, qu'est-ce que je peux faire ? Déplacer 3, c'est pareil, je suis loin. Est-ce que j'ai de la distance ? Je peux faire ça. Me déplacer 3, attaquer de 1, donc ça sera perdu. Déplacer 4, attaquer de 2. 1, 2, 3, 4. Je peux en tuer potentiellement 2 avec la Perse Esprit. Mais par contre, c'est assez lent, c'est en 20. Ah merde, moi, il faudrait que je me déplace le chambre à 2 PV avec la Brute. Ça va bien que j'encaisse un petit coup, là. Bah écoute, du coup, ce que je fais, c'est que je joue tard et je me soigne avec la... Ouais, non, parfait, je joue tard. De toute façon, je vais prendre le Focus, c'est très bien. Donc, je me soigne avec la Scoundrel. J'essaie d'avancer le plus possible. C'est assez lent, c'est en 20. Non, 20, c'est rapide. Moi, on m'a dit, le caillou, il ne fait pas très mal. 68, 3, ah, ça fait mal aux fesses. Oh, bah voilà, je ne veux même pas avoir le temps d'attaquer, du coup, tu vas toutes les buter. Non, je ne veux frapper qu'une seule personne. On va désarmer, on va frapper là, on libère un petit passage vers le... Oh, putain, on l'a bien désarmé, hein ? Ouais, là, je pense qu'on peut parler de désormément, ouais. Ça serait bien qu'une personne m'attaque quand même. Ah putain, on va être obligé. On va la laisser en vie un tour de plus pour ramasser deux, trois trucs si ça ne te dérange pas. D'accord. Bon. 8 de dégâts. La violence du père s'esprit, quoi. Nice, tu peux aller ramasser le... Non, il me manque une casse pour le coffre. C'est la tristesse. J'avais prévu éventuellement, effectivement, bah après, je peux la tuer, mais... Il faudrait que tu fasses... Non, non, là, il faudrait que tu fasses un repos court avec ton raton et que tu te places pour avoir ton pi H2. Tu récupères ton pi H2, donc là, tu te places pour que ton pi H2 soit le plus efficace possible. Alors, 1, 2, 1, 2... Bah... Je pense que... Ah oui, il y a des... Nickel le désarmement. Mais où il a appris à désarmer ? 3, 4, 1, 2, J'ai ma Jean-Marco pour le level-up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Bah en fait, là où elle est, c'est pas mal. Bah écoute, go, alors. Tu restes là où t'es, c'est bon. Je vais essayer de ramasser un peu de thunes avec le Kragert, moi. Du coup, toi, tu vas avancer, voilà. Alors, est-ce qu'il y a un endroit ? Ça, c'est 2, ça, c'est 2. Sur la porte, il me dit pas le nombre de pièces, mais je pense que c'est 2. Hop, on rentre, on soigne. Non, parce que la Scoundrel, elle soigne elle-même, elle est pas là pour aider les potes. Et non, Antoine, on ne joue pas encore sur le jeu de plateau. Et tu te rends compte que je viens de voir que, en fait, j'ai perdu mon objectif de... 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 quête, là, à cause de... à cause de ton 1 point de dégâts. Ah merde ! J'avais oublié qu'il fallait pas que je descende en dessous de mon moitié de PV. Bon, tant pis, c'est pas grave. Mais c'est bon, là, non, t'as réussi. Ah ! Ça pique ! Ah, ça pique tellement fort ! C'est... Parce que t'as pas encaissé ou... Ah ouais, non, ok, on est d'accord, je me demandais... Putain... Euh... Donc on veut récupérer ce truc-là, précipitation. Et on nous propose de jeter pas précipitation, donc c'est bien. Euh... Est-ce que tu veux tenter de reencaisser... Non, on va la buter, là, hein. Non, non, on... Je le loue en 15, je le loue après 15, je prends le focus sur le... Tu joues après 15, je vais jouer en 20, Je prends le focus sur la brute, je me mettrai même un bouclier au cas où, je vais voir à combien elle attaque. Et... Et parfait, je me déplace, en plus, je fais un petit... Je vais faire des petits soins pour assurer le coup et pouvoir encaisser l'attaque, s'il faut. Je vais jouer en 60 avec la scoundrel pour le finir au pire, s'il faut. Ouais, voilà, ça serait parfait. Et après, tu fais ton petit pillage des familles avec le raton, et puis voilà. Le pillage, il va se faire en 20, je peux pas faire moins, du coup. Ouais, mais c'est très bien. Enfin, marque... Non, mais en 20, c'est bon, il faut juste que tu joues après 15, donc 20, c'est suffisant. C'est ça, c'est ce que j'ai calculé, normalement. 68. Il refait son attaque de l'enfer. Alors, est-ce qu'il va y avoir un modificateur, cet enfoiré ? C'est ça la question. Du coup, on va même pas pouvoir le finir, parce qu'il joue après nous tous, quoi. Donc on va glander. On va glander en ramassant des pièces, voilà. C'est ça. Après, la question, c'est est-ce que t'as quand même suffisamment de cartes pour pouvoir jouer un tour de plus ? Alors, attends, je vais vérifier. Ouais, elle, c'est bon, parce que je viens de faire un repos, et toi ? Il faut qu'il y ait au moins une personne qui soit capable de le faire. Ouais, non, c'est bon, je pourrais faire un repos avec l'ascondre, elle aussi, pas de souci. C'est parti. Bim, 12 PO. Vache, il est riche, 26 pièces d'or sur le percès. Bouge ou bien. Bon, je crois que je vais pas y arriver de toute façon. 5 de déplacement, je peux aller sur le coffre. Bah, vas-y, va sur le coffre, je vais la terminer, c'est pas grave, j'ai pas envie de, j'ai pas besoin de me faire exhaust. Du coup, on passe l'attaque, tant pis. Les plateaux venteux débloqués. Ok. Bah, pourquoi pas ? Alors, la question, c'est... Putain, il me reste plus une seule carte sur le... sur la brute, en fait. Ah, merde, donc elle va crever si jamais... Ouais, je vais te laisser de la frapper dans la bouche, de préférence. Et là, j'arrive pas à la tuer. Tu as cru, hein ? Tu l'as vu défiler ta vie devant toi. Allez, on va récupérer un peu de roche, de roche avec gros cailloux, j'allais dire, de pièces d'or avec gros cailloux. De caillasse. Bah voilà, ça se fait. Ouais, ça se fait, franchement large. Qui sait qui a dit que c'était difficile cette quête, quoi ? T'as réussi un pacifiste avec le vernis. Ouais, j'ai raté le... Ah non, t'as échoué, oui, plutôt. J'ai raté ça, des amorceurs. Ah, c'est vrai que j'en ai buté quelques autres fois pour faire le taf. Ah, ça joue, quand on est à plusieurs, au lieu mine de rien. Non, j'ai raté le pacifiste, dommage, mais bon, comme on a dit, il fallait terminer le truc. C'est ça. Ah, mais c'est durant tout le truc de ne pas le faire passer en sous la barre des mythes PV, d'accord, ok. Ouais, ouais. Durant à cuir compliqué. Ah oui, non, c'est compliqué le dur à cuir. Mais l'autre était pire, c'était pas piller aucun, aucune pièce, je crois, un truc de genre, enfin, c'était merdique. J'avais pas vu Bubok, merci pour le follow. Et bienvenue sur le live, du coup, si tu es chez moi et pas chez le début. 6 XP. Nice. Donc on a récupéré les plateaux venteux, toujours intéressant, et on a la quête suivante. Tu notes. On les a récupérés, mais on peut pas y aller. On a pas verrouillé le chemin pour y aller. Et le petit crâne au-dessus, là, c'est bon signe ou pas ? De temps en temps, on rencontrerait des quêtes liées, ces dernières suivent le même arc narratif, il vaut mieux les jouer dans l'ordre. Si vous rejoignez directement la quête liée à celle que vous venez de terminer, vous éviterez des rencontres de route. Si vous préférez, vous pouvez retourner à Avrenu en cliquant dessus sur la carte. N'oubliez pas, à l'extérieur de Avrenu, vous ne pouvez pas acheter ou vendre des objets, gagner des niveaux, créer de nouveaux mercenaires envoyer à la retraite. Ah ! Ah, sans que c'est ça, les fameuses quêtes, il faut absolument terminer l'enchaînement de quêtes dans les forêts ou ce genre de truc. Ça doit être ça. Vous manquerez une rencontre sur la route si vous acceptez la quête maintenant. Alors que si on retourne à Avrenu, du coup... On peut dépenser les 40 pièces d'or de Malice, mais... Ce serait pas forcément utile. Je vais arrêter l'épisode de VOD là, du coup, puisqu'il est suffisamment long. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, dire ce que vous en avez pensé. Et puis bon, on se dit à très vite pour la suite. A bientôt à la VOD ! Sous-titrage Société Radio-Canada